Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation, merci Juliette est très contente d'avoir des fans. Et donc effectivement le titre que vous m'avez donné c'était histoire de l'hématologie, physiologie des maladies du sang et comme tu viens de le dire, je vais raconter des petites histoires de cette thématique. Alors le sang c'est un liquide qui a toujours été très mystérieux, si on se replonge dans la préhistoire on peut imaginer que ces gens étaient complètement perplexes devant ce liquide rouge. Quand il n'y en avait plus on était mort, on ne bougeait plus, c'était pareil chez les animaux, est-ce que c'était la même chose le sang des animaux et le nôtre ? C'était un fluide de vie, c'était un truc bizarre quoi, on ne comprenait rien. On ne comprenait pas mieux chez les grecs où on se disait qu'effectivement c'était quelque chose de vital, c'était important mais en même temps il fallait manger. Donc si on faisait un sacrifice au dieu du sang de la bête qu'on allait manger, peut-être on allait être un petit peu plus rassuré de pouvoir avoir ce repas. Et puis ça va beaucoup plus loin puisque dans les civilisations amérindiennes, il y avait des sacrifices humains, il y a toute une théorie comme quoi la déesse a besoin du sang humain pour que la planète continue à tourner. Donc c'est vraiment quelque chose qui a fasciné pendant très très longtemps et on reste je pense encore un petit peu perplexes même si on se connaît mieux. Alors on a tenté de rationaliser tout ça, là on est en 400 avant Jésus-Christ, on a Platon et Aristote qui définissent les quatre éléments de la planète en gros, le feu, la terre, l'eau et l'air. A ça on va associer la notion de sec, chaud, froid, humide et on va se retrouver avec une transposition dans les organes humains en disant que la bile jaune qui est produite par le foie c'est le feu, c'est sec et chaud. La bile noire qui est produite par la rate, on ne sait pas très bien ce que c'est, la rate on a pensé pendant très longtemps que c'était un gros caillot. Mais bon ça c'est plutôt sec et froid donc ça va être la terre. Le flègue moulalinhe ou le liquide sévalorachidien ça a l'air d'être plutôt rattaché au cerveau et c'est l'eau. Et puis quand c'est chaud et humide c'est l'air parce qu'on pense aussi que l'air passe par le sang pendant très très longtemps on pensera ça. C'était pas ce qu'il faut parce qu'en fait ça transporte l'oxygène mais c'était pas du tout basé sur ça. Et là du coup on rattache ça au foie et bien sûr surtout au coeur. On peut aussi raccorder ça aux saisons. Donc sec et chaud c'est l'été, sec et froid c'est l'automne, froid et humide c'est l'hiver, chaud et humide c'est le printemps. Donc le sang en fait c'est le printemps, c'est la jeunesse, c'est la force. Et effectivement les gladiateurs romains quand ils avaient bien battu un adversaire coriace, ils buvaient son sang en se disant qu'il allait récupérer sa force même s'il était mort. Et puis ça donnait aussi une notion dans les philosophies plus tardives. Donc là Hippocrate toujours 400 avant Jésus-Christ, Galien plutôt après Jésus-Christ. Quand on est de la bile jaune et qu'on est un tempérament de feu on est colérique. Quand on est de la terre et de l'automne et tout ça on est plutôt mélancolique. Les feuilles de l'automne. Quand on est froid et humide, c'est l'hiver, là on est phlegmatique, on ne fait plus rien, on cocoune. Et puis quand on est chaud et humide, on a un tempérament sanguin, à nouveau on retrouve l'espèce de notion de vigueur et de jeunesse liées au sang. Alors Galien c'est un monsieur intéressant, donc lui c'est vraiment après Jésus-Christ, mais il va beaucoup travailler sur ce qu'a fait Hippocrate. L'image que je vous ai montrée sur la diapo avant c'était Hippocrate et Galien dans un traité de philosophie. Lui il s'oriente à la médecine vers 17 ans. Je vais essayer de vous dire à chaque fois que les gens qui ont fait tout ça ils étaient jeunes. Parce qu'on voit toujours des vieux monsieur barbus un petit peu décati, mais en fait non, ils ont travaillé quand ils étaient très jeunes. Donc lui à 17 ans il s'oriente vers la médecine et il va sortir un petit peu des sentiers battus. C'est quelqu'un qui va observer, ce qui est quelque chose qui était moins à la mode, on avait plus des théories et des espèces de croyances. Et il va prôner la raison et l'expérience. Il va faire des expériences sur des animaux, il va regarder ce qui se passe. Et il va transposer à l'homme ce qu'il observe chez les animaux. Par exemple il observe qu'un régime plus équilibré ça donne un meilleur cheval. Il constate qu'un cheval qui court d'un prêtre tous les jours est mieux qu'un cheval qui reste à la maison. Et donc il va transposer ça à l'homme. Et en fait qu'est-ce qu'il nous dit Galien ? Il nous dit manger bouger, sacs légumes par jour. Et on n'a rien inventé quoi. Alors il a aussi dans ses critères d'observation, il trouve que les signes cliniques sont très importants. C'est probablement le premier séméologiste. Et il constate que les anorexiques n'ont plus de règles. Donc il dit ces pauvres filles elles n'arrivent pas à se débarrasser du mauvais sang et on va les saigner. Donc c'est un grand promoteur de la saigner. Donc là il s'est un petit peu trompé. Mais cette histoire de la saigner et du mythe des règles c'est aussi quelque chose qui est très important. On pense tellement que c'est du mauvais sang qui part de façon physiologique qu'on va saigner les garçons. Pour leur faire cet effet positif et de se débarrasser du mauvais sang. Donc on saigne beaucoup. Pendant très très longtemps ça va durer pratiquement jusqu'au 19ème siècle. Mais malgré tout ça, malgré ces quelques erreurs, il est quand même considéré comme un des pères de la médecine. Et je vous dis probablement un des premiers vrais séméologistes. Mais la question qu'on peut se poser en fait c'est quoi le sang ? Pour l'instant c'est un liquide rouge. Voilà c'est à peu près tout ce qu'on sait. On sait que c'est vital parce que quand il n'y en a plus ça ne marche plus. Et puis on en a tous goûté un petit peu donc c'est salé. Voilà. C'est ça, c'est un principe vital, important. Et puis c'est tout jusqu'au 17ème siècle. Et au 17ème siècle, dans le contexte qu'on a, c'est que Robert Hooke, qui a 30 ans, en 1665, il a regardé un morceau de liège avec un microscope qu'il a inventé. Donc il a inventé un microscope assez particulier. En fait il y a une petite lampe, ici il y a un globe qui va focaliser la lumière et qui va l'envoyer ici sur une petite platine. Et il va regarder ça avec ce qui ressemble plus à une lunette d'astronomie qu'à autre chose. Et là il va regarder un morceau de liège et il va voir des cellules, des petits carrés là. Et donc il va inventer, c'est lui qui va inventer le mot de cellule à partir d'un morceau de boujons en gros. Alors, ensuite il y a deux médecins qui sont aussi des entomologistes. A l'époque, on est 16 ans quelque chose, on regarde un petit peu beaucoup, on commence à avoir un peu des outils pour regarder mieux. Et donc il y a deux médecins qui regardent beaucoup les insectes aussi. Ils disent qu'ils voient des hématies, mais en fait ils n'en font rien. Alors c'est quand même bizarre qu'ils voient des hématies. Le premier c'est Marcelo Malpighi, en 1666, il a 29 ans, il travaille sur le pont. Malpighi c'est lui qui va découvrir les capillaires pulmonaires et les alvéoles et donc le passage de l'air vers le sang. Un très très grand histologiste, un des premiers histologistes. Et puis Jeanne Zwermerdam, en 1668, il a 31 ans, lui il est passionné par les insectes. Vous voyez, il est un peu illuminé, il va finir un peu mal, il est très mystique. Bref. Et donc tous les deux ils disent on a vu des globules, non ils disent pas on a vu des globules, on a vu des trucs dans le sang. Le problème c'est qu'ils ont regardé le sang des grenouilles. Et monsieur Gulliver, je sais pas si c'est l'auteur de l'Elliput, en 1875, va faire un travail très très minutieux de mesure des hématies. Donc nous on est là, avec notre programme biconcave, et ça c'est les grenouilles. Donc effectivement avec un microscope qui ne consistait pas pour beaucoup, on pouvait voir des hématies de grenouilles. Mais certainement pas des hématies humaines. Le premier qui va voir des globules, sans eux, dans ses manuscrits, c'est un jeune homme qui s'appelle Anthony, il n'est plus très jeune à cette époque-là quand même lui. C'est Anthony von Leveneck, qui est un drapier à Delft. En fait c'est le fils d'un marchand de paniers et d'une lingère. Et lui, il a un parcours un peu particulier, il va en Écosse, il revient, il apprend le métier de drapier. Et son problème, c'est qu'il n'arrive pas à bien compter les fils de ses tissus. Il voudrait vraiment compter les fils de ses tissus de façon très très précise. Et donc il invente un microscope qui grossit 200 fois. Donc c'est bien plus que les microscopes de Malpighi ou de Zamordane qui grossissaient au maximum 15 fois. Donc ce n'est pas vraiment un microscope, c'est un espèce de petit machin. Donc on est en 1674. C'est un espèce de petit machin qu'on tient à la main, avec ici une lentille. Et on va avoir des vis pour faire la mise au point. Et ses lentilles, il les fabrique en tirant du verre sur une flamme. Et quand on a fini de tirer le verre très très fin, on peut continuer à le travailler pour avoir une petite boule de verre. Ensuite, il polie ça. Donc c'est tout petit, c'est gros comme ça. Et il met ça dans son microscope, qui n'est pas vraiment un microscope comme on les connaît. Et il regarde tout près de l'œil. Donc il y a plein d'images de Levenou qui est comme ça en train de regarder. Et là, il va découvrir des choses absolument extraordinaires. Il regarde un poux qui est en train de... Il y a plein de poux, c'est pas très propre. Et donc avec son microscope, il voit le poux qui est en train de grossir parce qu'il est en train de manger du sang. Puis après, le poux s'arrête. Et puis après, il élimine le sang qu'il a mangé. Il dit ça, c'est quand même rigolo. Alors là, je romance un petit peu parce que c'est très compliqué. Il y a énormément de lettres de Levenou qui étaient écrits en hollandais. C'était traduit par des anglais. Donc on a du mal, il n'y a aucune chronologie parce qu'il ne datait pas ses lettres. Mais bref, il faut imaginer que voyant le poux manger du sang puis cracher le sang, il se dit c'est quoi le sang ? Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il se pique le pouce. Il se pique le doigt. Et puis il regarde. Et il voit red round globals in crystalline water. Il écrit ça à son copain. Qui lui dit de quoi ? Qu'est-ce que tu parles ? Et donc il fait des dessins. Il ne s'est pas trop dessiné. Après, il va embaucher un dessinateur qui va raconter ce qu'il fait. Il répète ses observations sur lui, mais aussi sur toutes sortes d'animaux. Et en fait, on a encore des microscopes de Levenouk. Et il a probablement vu ça dans sa petite lentille. Et effectivement, c'est des émasties. Il n'y a pas de doute. On voit même un globule blanc, nous, maintenant. Et donc, évidemment, personne ne le croit. Donc il va écrire, répéter ses expérimentations. Et en fait, c'est un type qui est hyper curieux. Il va probablement abandonner la draperie pour se consacrer juste à ça. Par exemple, il y avait une mare dont il avait constaté qu'il y avait des moments où il était très clair et des moments où il était très trouble. Donc un jour où il est très trouble, il va prendre une goutte et il découvre tous les protozoaires. Les paraméties, tout ce que vous avez appris, que vous étiez petit, tout ce qui pullule dans une mare un petit peu... Donc on ne le croit pas non plus. Il va falloir qu'il démontre ça. Il gratte sa plaque dentaire. Pourquoi pas ? Et il découvre les bactéries. Alors évidemment, ça ne s'appelle pas des bactéries. Il regarde le sable et il dessine la forme des cristaux de sable. Et puis, c'est le premier à trouver les spermatozoïdes. Il y a même une lettre où il dit qu'après avoir honoré son épouse, il a couru dans son labo pour regarder ce qui se passait et qu'il a vu les petits spermatozoïdes qui bougeaient. Il était absolument fasciné. On comprend. Et il a même imaginé que ça allait rentrer dans l'œuf et que ça allait faire la fréquentation, ce qu'on ignorait totalement à l'époque. Donc finalement, les gens finissent par le croire. Il est très secret sur ces microscopes. Il en a pratiquement fait au moins 500. Et il ne veut pas les montrer. Il ne veut pas dire comment il les fait. Mais il finit quand même par faire regarder les gens dans ses microscopes pour prouver que ce qu'il raconte est quand même vrai, même si on n'y comprend rien. Et donc, c'est probablement un type extraordinaire. Et c'est lui vraiment qui a commencé à comprendre comment a été fabriqué le son. On va avancer d'un siècle et on va aller à Craven Street à Londres. Très jolie petite maison. Et quand on la regarde maintenant, en fait, sur la grille, on voit Benjamin Franklin House. Alors, bon, en 1998, on fait des travaux dans cette maison pour en faire un musée Benjamin Franklin. Et on trouve des centaines de crânes et de sements et deuses d'animaux dans le jardin. Dans ce qui était autrefois le jardin. Très bizarre. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette maison ? Il y a Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, révolutionnaire américain, mais aussi très londonien. Il a vécu très longtemps à Londres, amassadeur de la Pennsylvanie. Et donc, il habitait dans cette maison à Craven House. Et sa logeuse, la propriétaire s'appelle Margaret Stevenson. Il la trouve très sympathique. Et finalement, assez rapidement, les londoniens pensent qu'ils sont en couple. Et d'ailleurs, elle, elle a une fille d'un premier mariage qui s'appelle Mary ou Polly. Ça dépend des articles. Et il y a un autre locataire dans cet immeuble qui s'appelle William Hewson. Et William Hewson trouve que Mary Polly est vraiment très, très mignonne. Et donc, il la demande en mariage à Margaret. Et c'est Benjamin Franklin qui va emmener Mary à l'hôtel pour épouser William Hewson. Alors, qui c'est William Hewson ? C'est ce petit jeune homme un petit peu timide. Là, il a 23 ans en 1762. Et en fait, il donne des cours d'anatomie dans la cave de la maison de Craven Street. Parce qu'il a travaillé avec les hunters, qui étaient des grands anatomistes. Il s'est fâché avec eux. Mais là, il est tout jeune. Donc, c'était quand il avait vraiment fait son apprentissage. Mais à l'époque, il y a une espèce d'attrait pour l'anatomie qui est revenue. Sauf que l'église est interdite toujours de travailler sur des cadavres. Donc, il y a une espèce de marché souterrain de dealers de cadavres qui amènent en secret des cadavres dans la cave de Craven Street. Et Hewson fait ses autopsies dans ses cours d'anatomie. Mais il regarde aussi de façon très attentive ce qui se passe. Et il va travailler beaucoup sur des animaux aussi à étudier la lymphe. C'est vraiment celui qui est vraiment pionnier de l'étude du système lymphatique. Et puis, il dilue du sang dans du sérum. Et il voit des globules incolores qu'il retrouve aussi dans la lymphe. Donc, comme ils sont dans la lave, ils l'appellent des lymphocytes. Et c'est probablement juste parce que dans la lave, il y a effectivement essentiellement des lymphocytes. Mais il ne sait pas ça. Il trouve aussi que les jeunes animaux ont un gros thymus. Il voit aussi des anéopathies des syphilitiques. Je ne sais pas si vous savez, mais quand une femme présentait son fiancé à son futur beau-père, le futur beau-père serrait la main. Mais en même temps, il serrait le coude du prétendant. Parce qu'il y a un ganglion particulier chez les syphilitiques qu'on trouve à l'os du coude, à l'œuf du crâne. Donc, il trouve ça. Donc, il voit une espèce de lien entre ce gros thymus, ces ganglions, sa lymphe, etc. Et donc, sa théorie, c'est que les globules naissent dans la rate, passent dans les vaisseaux, et puis ils vont s'installer dans les corpuscules de malepigie de la rate, qui sont effectivement ces petits points blancs qui sont en fait la pulpe blanche. Donc, comme il est tellement convaincu de ce qu'il a raconté, il va se faire des splénectomies de chiens. Et là, patatras, les chiens gardent toujours des lymphocytes. Donc, il dit qu'il y a autre chose. Mais effectivement, il ne sait pas quoi. Et puis, là où il se trompe vraiment, c'est qu'il pense que le noyau des lymphocytes, c'est les futurs hématies. Et là, bon, on sait très bien qu'il s'est trompé. Donc, il aurait pu faire énormément de choses, ce garçon, sauf qu'un jour, il fait une autopsie sur un cadavre pourri et il attrape une septicémie et il meurt à 35 ans en laissant la pauvre Mary Polly, veuve. Elle va suivre Benjamin Franklin aux Etats-Unis et elle va mourir aux Etats-Unis. Alors, c'est aussi le père de les moustaches parce que le garçon était quand même brillantissime. Il regarde ce qui se passe dans ce qu'on appelle le wet cupping. Le wet cupping, c'est des ventouses. Donc, la stratégie des ventouses, c'est absolument immémorial. On en trouve pratiquement dans les civilisations très, très anciennes. On a souvent pensé absorber comme ça tout un tas de mauvaises humeurs et quand on scarifie un petit peu la peau avant de mettre la ventouse, ça saigne dedans. Et donc, lui, il regarde la coagulation qui se passe quand les gens ont ça et puis il prend du sang, il voit que ça se coagule mieux si on prend un bâton de verre et qu'on agite. Et il fait une théorie qu'il a coagulable lymph dans le plasma. Donc, en gros, un truc du système de la coagulation. Et puis, un jour, on l'appelle parce qu'il y a une femme qui a eu une hémorragie du postpartum qui a saigné, saigné, saigné et on lui amène pour une autopsie. Et en fait, bizarrement, à l'autopsie, il trouve plein de caillots. Donc, il s'est dit qu'il y a eu une disparition transitoire de la coagulable lymphe. En fait, il a découvert le CIVD et en gros, il a découvert le fibrinogène. Et puis, comme il joue aussi avec pas mal de trucs, un jour, il met du sel de glober dans du sang. C'est un laxatif qu'on utilise beaucoup. C'est du sulfate de sodium. Et en fait, il n'y a pas de coagulation. Donc, il vient de découvrir le premier anticoagulant pour le laboratoire. Mais ça ne servira jamais. Alors, maintenant qu'on sait qu'on a des globules rouges et des globules blancs, on avance un petit peu et comment est-ce qu'on peut mieux voir ces cellules ? Et là, on tombe sur un autre génie incroyable qui est Paul Erlich. Paul Erlich, c'est le neveu d'un marchand de couleurs. Et il a un cousin aussi qui travaille aussi beaucoup sur les colorants. Et à l'époque, on fait des colorants à l'aniline qui vont servir à teindre les tissus. En fait, c'est très mauvais pour les tissus. Ça ne tient pas bien, ça se décolore. C'est pas bien. Mais lui, il se dit, tiens, je pourrais peut-être faire quelque chose avec mes cellules. Donc, il sait qu'il y a des colorants acides, basiques et neutres. Et il va colorer des coupes de tissus. Puis, ce n'est pas très beau. Donc, tout d'un coup, il se dit, je pourrais peut-être faire des frottis sanguins et regarder ce qui se passe quand je colore ça. Et en fait, il va trouver des granules dans les cellules qui sont une de ses grandes fascinations. Il va décrire les polynucléaires. Donc là, il décrit des cellules vraiment comme on les connaît. Et il va, en fait, identifier en partie la maturation myéloïde, probablement sur des cas de CML. Après, donc, on connaît ces cellules. Il va falloir les compter. Comment on peut compter des cellules dans un échantillon de sang ? On ne sait pas. Donc, en 1852, c'est déjà assez récent. Karl von Wierdort, en Hollande toujours, il invente un truc un peu fou. Il prend un petit cylindre dont il connaît exactement la longueur et le diamètre. Il le remplit de sang. Il nettoie bien. Il crache tout ce sang-là sur une lame de verre qu'il a recouverte d'albumine. Donc, les cellules vont coller dessus. Il va mettre ça sous le microscope. Il va compter toutes les cellules qu'il voit dans des cellules. Il sait combien il y en avait dans le volume de sang qu'il a regardé. Ça prend des heures. Mais c'est très, très bien. Ça marche très bien. C'est très précis. Après, il y a d'autres gens qui arrivent. Donc, il y a M. Malassez, en 1974, qui invente une cellule. Elle est un petit peu raffinée en 1981 par Thomas. Elle est encore améliorée en 1907 par Nobauer. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des hématimètres. Comment ça marche ? On va mettre une lamelle sur cette petite lame qui a été préparée de façon très, très précise pour avoir un volume parfaitement connu. On va, par capillarité, faire monter le liquide qu'on a déposé auparavant ici. On va le faire monter là. On peut mettre du sang entier si on veut. Et puis, au microscope, on va compter. Donc, on a un quadrillage. Il y a toute une stratégie de combien de carrés on doit compter pour avoir, en fonction de la dilution de l'échantillon qu'on a fait avant, un compte de cellules. Ça va durer quand même très, très longtemps, cette affaire, jusqu'à la fascinante histoire des frères Coulter. Alors, les frères Coulter, on est en 1948. Là, on est vraiment beaucoup plus tard. Et on a deux jeunes garçons. Wallace, il a 35 ans et il a 34 ans. Joseph, il a 25 ans. Ils sont ingénieurs. Et donc, ils s'intéressent en particulier aux pigments et aux pigments dans la peinture. Et on ne sait pas très bien comment évaluer ces pigments dans la peinture. Mais Wallace, il a une idée. Il se dit, si on a un petit orifice et qu'on a une solution saline et qu'on met un système électrique avec une électrode après l'orifice et une électrode avant et qu'on fait passer les pigments dans le petit trou, on va voir le voltage qui va changer. On va pouvoir compter combien il y a d'éléments qui passent et puis on va savoir s'ils sont petits ou gros. C'est bien comme idée. Donc, il se dit, génial, on va faire ça. Donc, ils ont un garage dans lequel ils bricolent. Ils installent tout ça. Donc, un matin d'hiver, un jour d'hiver à Chicago, il prend le papier cellophane qui entoure son papier de cigarette, il prend une aiguille, il la chauffe, il fait un tout petit trou dans la cellophane du papier de cigarette, il installe ça dans sa solution saline avec ses électrodes et puis ils vont chercher le pot de peinture. Mais Chicago, l'hiver, c'est très froid dans Windy City. Donc, la peinture est gelée. Frustration extrême. Donc, il y en a un des deux, on ne sait pas lequel, il n'y a qu'à prendre du sang. Donc, il y en a un qui se pique et ça marche. Ils vont pouvoir passer les globules dans le petit trou avec une modification de l'impédance et là, ils ont inventé, en fait, le principe coulteur. Ça, c'est le papier signé par son attorney ici en bas. C'est le premier brevet avec, vous voyez, la petite membrane percée de son trou au milieu. Premier brevet en 1950, 85 brevets en tout dans sa vie. Et puis, ils font connaissance un peu plus tard d'un garçon qui s'appelle Arnold Beckman. Beckman, lui, il a juste inventé le pH-mètre. Bon, c'est un peu de tête, quoi. Et donc, Beckman rachète coulteur et vous avez sans doute vu les machines Beckman-Coulter qui viennent de là. Et ça, c'est comme ça qu'on compte les cellules maintenant, en 2023. C'est quand même rien à voir avec les hematimètres. Alors, maintenant qu'on a fait le tour des cellules, la façon dont on les voit, dont on les compte et dont on les évalue, je vais vous raconter trois histoires. La première, c'est l'histoire des anémies, en commençant par l'anémie périphérie, la carence martiale. Johannes Lange, 1520. Là, on retourne dans le temps bien plus avant. Il décrit une maladie qu'il appelle Green Sickness et c'est aussi la maladie des vierges. Donc, c'est des jeunes femmes. Je ne sais pas si le vert sort bien, mais si vous regardez, elle est vraiment très, très verte, cette petite. Et on se rend compte que c'est donc des jeunes filles, probablement au début de la menstruation. On fait tout un tas d'histoires sur le fait qu'elles sont, entre guillemets, mal baisées, qu'elles sont aussi complètement hystériques, qu'elles ont des chagrins d'amour, qu'elles se sont inventées. Il y a toute une littérature complètement délirante autour de ça. Et le remède, c'est de les marier. Donc, on appelait ça la seringue à moustache aussi à l'époque. C'est un petit peu dur, mais bon, c'est comme ça. Bref, il y a plein de ces jeunes femmes qui sont comme ça et qu'on essaye de prendre en main comme on peut. En 1615, un peu plus tard, on trouve que Green Disease ou maladie verte, ce n'est pas très joli. Donc, on va un petit peu regarder chez les Grecs, on va appeler ça la chlorose, parce que chlorose en grec, ça veut dire jaune verdade. Donc, en fait, c'est juste la même maladie. Et on a toujours ces jeunes filles complètement languissantes et pas bien, et complètement fragiles et faibles. Peut-être c'est de l'anorexie aussi, on ne sait pas trop. Donc, on avance, et là, on tombe sur Thomas Idenham en 1680, qui constate qu'il n'y a pas que les jeunes filles et les jeunes vierges, en fait, que c'est aussi quelque chose qui se passe chez les femmes mûres et menues, donc des petites santé. Et il va recommander le fer. Alors, le fer, ça fait longtemps qu'on s'en sert. Depuis les sources romaines, on a constaté qu'aller dans une source ferrigineuse, ça donnait de l'énergie et de la force. On ne savait pas du tout pourquoi. Et là, il y a dans cette fontaine à Turnbridge Wells, l'histoire raconte qu'un garçon qui avait fait la fête toute la nuit et qui n'était vraiment pas très bien était tombé sur cette eau-là. Il mourait de soif parce qu'en fait, il était probablement très déshydraté parce qu'il avait bu. Et donc, même si l'eau n'est pas belle, il la boit et il se retrouve complètement requinquée. Donc, il disait, fantastique, cette histoire. Il faut faire quelque chose. Et ça tombe aux oreilles de Sidonam. Cette source, elle s'appelle la Calibate Spring. Ça, c'est en hommage au Calib, qui est une population très, très, très ancienne et qui est probablement celle qui a inventé l'acier qui vivait autour de mines de fer en Syrie ou par là. Bref, Sidonam recommande le faire. Et il fait un joli poème en disant « Give the pale chick a rosy hue » donné à ses joues pâles de jolies couleurs roses. Et donc, il recommande vraiment beaucoup que ces jeunes filles fassent ça. Ça arrange un petit peu, mais il n'y a quand même vraiment que le mariage qui marche. Alors, la question, c'est de se dire est-ce qu'il aurait dû faire dans le sang ? Parce qu'on n'en sait rien, finalement. Donc, on regarde et on brûle du sang et on met un aimant et on voit qu'il y a des petites particules qui remontent sur l'aimant. Donc, il doit y avoir du fer en sang. Et puis, en 1840, Kuhnfeld prend des verres de terre qu'il écrase entre deux lames de verre. Ne me demandez pas pourquoi il a fait ça. Il laisse sécher, il regarde au microscope et il voit des petits cristaux. Et il se dit « Tiens, ça a l'air d'être des cristaux de fer. » En fait, il faudra attendre 1864 pour que la notion d'hémoglobine se développe. 1870 pour que Claude Bernard démontre que c'est des transporteurs d'oxygène et 1960 pour qu'on ait la structure de l'hémoglobine et donc de ce transporteur de fer. Alors, on essaie autre chose. On essaie de donner le foie de veau aussi. Je crois que vous en avez entendu parler hier. Donc, le foie de veau, ça marche pas mal. Et comme... Parce qu'on sait qu'il y a du fer dans le foie de veau. Et on essaie aussi de faire des pilules. Et donc, vous voyez, Jean-Pierre Bleau, en 1831, donc c'est vraiment assez loin, fait ces jolies pilules pour les maladies des jeunes filles ou pâles couleurs. Vous voyez qu'ici, ça donne de la force. Elles peuvent porter des haltères. Là, il y a un ange qui en donne à une pauvre petite Alangui. Le meilleur, le plus économique des ferrugineux. Et ça, c'est une publicité de 1900. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment durer extrêmement longtemps, pratiquement jusqu'à dans les années 20. Après, évidemment, on va développer les transfusions. Et puis, on va développer le ferperos ou IV qu'on utilise maintenant. Et puis, la maladie disparaît. À partir des années 30, on n'en parle plus, mais déjà, à la fin du 19e siècle, il n'y a pratiquement plus de jeunes filles chlorotiques. Et on se demande vraiment pourquoi. Et en fait, c'est avec l'élimination des corsets. Parce qu'en fait, ces jeunes filles, elles étaient corsetées de manière abominable. Ça, c'est une femme normale avec un squelette normal. Vous la mettez là-dedans, toute la journée. Et bien, ça donne ça. Donc, en fait, elles ont un thorax qui est complètement rabougri. Elles ont une gastroptose. Elles ont des anomalies intestinales. Donc, elles ne peuvent plus absorber. Et surtout, elles ne peuvent plus manger. Parce qu'il n'y a pas la place dans leur estomac. Donc, en fait, elles sont effectivement anorexiques. Elles n'ont aucune absorption. Et c'est pour ça qu'elles ont cette anémie microcytère. Faire y prive. Parce qu'en fait, simplement, elles ne peuvent plus absorber. Donc, on les retire du corset. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de femmes qui avaient des corsets. C'était vraiment quelque chose qui était habituel. Même les paysannes avaient des corsets en cuir qu'elles ne l'avaient jamais, qu'elles avaient toujours sur la peau. On imagine ce que ça pouvait être. Bref. Donc, le corset, c'est vraiment un truc qui a été considéré comme vraiment délétère. À tel point qu'en 1910, ce jeune homme publie sa thèse de médecine sur le corset. Et qu'il explique effectivement toutes ces aberrations, en fait, on peut dire, de la mode sur la santé. Voilà, ça, c'était la première histoire. C'était de l'anémie microcytère. Il y a une autre anémie, vous le savez, c'est l'anémie macrocytère, qui est décrite par Thomas Addison en 1840. Le voilà. Il appelle ça une anémie idiopathique parce que le faire ne marche pas. Il y a une faiblesse, une pâleur, une longueur, des douleurs gastriques. En 72, donc 30 ans après quand même, il faut du temps pour comprendre ce qui se passe. Mais on ne comprend pas plus d'ailleurs. Mais Birmer dit qu'effectivement, c'est quelque chose de pernicieux, vraiment très toxique parce que les gens meurent de cette maladie-là. On commence à regarder les autopsies et on constate qu'il y a une atrophie gastrique très souvent chez ces gens-là. Et puis, Erlich revient dans le paysage avec son copain Georges Aiem qui a donné le nom du centre Aiem à Paris. Et il voit qu'il y a des grosses démacies. Et puis, il voit aussi l'hypersegmentation des neutrophiles, les mégadroblastes dans la moelle. Mais bon, on n'est pas beaucoup plus avancé. On a une anémie qu'on peut effectivement qualifier de macrocytère. Mais qu'est-ce qui se passe ? On ne sait pas trop. Alors voilà une femme. Je ne vous en ai pas montré encore pour l'instant des femmes. Elle s'appelle Frieza Robchite-Robbins. En fait, son mari a changé son nom en Robbins quand ils sont allés aux Etats-Unis. Et elle va travailler avec un garçon qui s'appelle George Whipple que vous connaissez pour la maladie de Whipple. Mais là, c'est sur un autre aspect de son travail. C'est un monsieur qui est très intéressé par le foie et par la bile. Et en 1917, il commence leur collaboration dans son laboratoire à lui. Elle, elle a commencé des études mais elle les a arrêtées. Il travaille à San Francisco et puis lui, il part à Rochester. Et ils ont un élevage de 40 chiens. Et en 1922, elle le rejoint à Rochester avec les 40 chiens en prenant le train. Et ils utilisent en fait des croisements entre des bulldogs anglais et des dalmatiens qu'on appelle des blumations qui sont très mignons comme tout. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un modèle d'anémie. Ils vont saigner ces chiens. Ils vont vérifier leur taux d'hémoglobine. À ce moment-là, c'est une étude colorimétrique qu'on met de l'eau distillée et on compare à une échelle de couleur de sang dont on connaît la teneur en hémoglobine. Et puis, comme ils aiment quand même beaucoup leurs chiens, une fois qu'ils sont bien anémiques, et donc, ils leur donnent à manger soit de la rade, des poumons, du foie, des rognons, de la viande de bœuf. Et ils constatent que le foie, et les rognons, et la viande, c'est ce qui est le plus efficace pour que ces chiens anémiques récupèrent. Donc, clairement, à l'époque, ce qu'ils leur donnent, c'est du fer dans le foie. Mais ils constatent aussi que... Pardon. Ils constatent aussi que quand ils donnent seulement du sucre avec du fer, en fait, les métopoïèses repartent mieux qu'avec le foie ou les rognons. Donc, il y a peut-être deux choses différentes, mais on ne sait pas trop. Ils ne vont signer plus de 100 papiers. Elle aussi, d'ailleurs. Elle est souvent première auteure des papiers. Et puis, en 1926, William Murphy et George Minot, donc c'est un peu plus tard, trouvent que les travaux de Whipple sont vraiment intéressants. Ils vont le transposer aux humains, c'est-à-dire qu'ils vont donner aux anémiques du foie. Et en fait, ça va bien marcher. Donc, du foie cru, en général, ça marche bien. On prépare même des extraits de foie. Donc, on a des pilules de fer et des extraits de foie. Et on se constate que c'est plus efficace si c'est mélangé avec du sucre gastrique. Alors, ne me demandez pas qui a eu l'idée de mélanger le foie avec le sucre gastrique, mais bon, ils ont fait ça. Et donc, ils ont des pilules qui marchent beaucoup mieux et qui, effectivement, sont plus efficaces. Ils arrivent même à faire un système qui peut être administré par voie veineuse en contournant l'allergénésité aux protéines de bœuf. Et ça marche vraiment très bien. Surtout, on peut mettre des plus petites doses parce que, quelquefois, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de foie. Donc, c'est très efficace mais on constate que ce n'est pas efficace chez tout le monde. Alors, bon, et on constate, en fait, qu'on a une anémie macrocytère chez des gastrectomisés où des patients atteignent de cancer de l'estomac. Donc, on revient sur cette histoire d'estomac qu'on avait un peu laissé tomber. Et, évidemment, ça va donner un prix Nobel. Alors, prix Nobel pour Mino, Murphy et Whipple, mais pas pour la dame. Mais ils sont quand même sympas parce que Whipple, il va lui donner la moitié de ses sous et il va la remercier pendant son discours Nobel. Mais quand même, elle aurait été la deuxième après Marie Curie. Elle a bossé énormément. Elle était probablement extrêmement brillante mais elle n'a pas eu le prix Nobel. Bref. Donc, on continue. Et là, on arrive avec William Castle. Alors, William Castle, c'est un garçon un peu bizarre. Vous voyez, il a un air un peu space, quoi. Enfin, je trouve. Là, on est en 1926 et il a une patiente qui a atteint de la dite Birmer. Il lui dit, voilà, tu vas manger 300 grammes de steak à chèque cru tous les jours pendant 10 jours. Et là, il ne se passe rien. Ah, ça l'énerve. Du coup, il prend un truc. Alors, vous avez un petit déjeuner passé et on n'est pas encore au déjeuner. Donc, il va manger lui-même le steak et après, il va aspirer son contenu gastrique. Il va mélanger ça avec de l'acide chlorhydrique. Il va laisser bourbiter un petit peu pour que ça devienne un peu plus liquide et puis, il va le passer dans l'estomac de la patiente avec une sonde nasogastrique. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, elle récupère une hématopoïèse. Donc, il y a quelque chose dans le fait d'avoir digéré, prédigéré le steak que lui sait faire et qu'elle, elle ne sait pas faire. Donc, la différence, c'est son sucre gastrique. Donc, il lui donne son sucre gastrique à lui, mais il ne se passe rien. Donc, il faut vraiment un truc qui vient de dehors et un truc qui vient de dedans. Et donc, c'est quoi ? C'est le facteur extrasec. La viande est le facteur intrinsèque. Un truc mystérieux qui est dans le sucre gastrique. Donc, on arrive évidemment à identifier la vitamine B12, mais ça va prendre beaucoup de temps. C'est 48. C'est de messieurs. Alors, je n'ai pas trouvé de photo de lui jeune, Lester Smith, mais ils étaient quand même assez jeunes quand ils ont fait ça. Lui, on voit, ils avaient à peu près une quarantaine d'années à l'époque et lui, il a une vieille photo. Enfin, une photo plus tard. Et donc, ils arrivent à extraire cette substance chrysaline rouge d'extrait de foie. C'est très joli. Ces cristaux, c'est des vrais cristaux. Ce n'est pas un tableau d'art moderne. C'est vraiment des cristaux de vitamine B12. On l'appelle aussi cyancobelamine parce qu'il a besoin de cobalt. Et en 64, donc vous voyez, c'est vraiment très, très tard après, Houdmacher démontre qu'elle se fixe sélectivement sur les cellules parietales gastriques et on sait depuis que c'est des cellules parietales gastriques qui fabriquent ce facteur intrinsèque qui n'a pas changé de nom, qui s'appelle toujours facteur intrinsèque. Et je vous rappelle, ça c'est mon côté immunos que tu as rappelé tout à l'heure, que dans les maladies auto-immunes qui sont des maladies parietales gastriques qu'on peut trouver chez les patients en faisant de l'immunofluorescence sur une coupe d'estomac et vous voyez ici toutes les cellules parietales qui s'allument avec les anticorps du patient plus un anticorps anti-humain. Donc c'est un test de diagnostic de la maladie de Birmer auto-immune qui est passé les atrophies gastriques. Alors la question après, c'est qui est-ce qui fabrique la vitamine B12 ? Vous savez, vous ? C'est vous ? C'est les bactéries. C'est les bactéries qui fabriquent la vitamine B12 parce qu'elles en ont beaucoup besoin pour se multiplier et refaire leur acide nucléique. C'est entre dans la composition de l'acide nucléique et donc les bactéries sont les seuls producteurs de vitamine B12. Et là, il y a l'histoire extraordinaire de la vache parce que qu'est-ce qu'elle fait la vache ? Ah oui, je vous ai oublié de vous dire que ce qu'on a trouvé avec le facteur intrinsèque, je voulais juste le dire par oral, c'est qu'ensuite la vitamine B12 vient par le foie ou la viande et prise en charge par l'heptocorine et va descendre pour aller jusqu'au facteur intrinsèque pour former un complexe qui va descendre dans le duodénum et à ce moment-là, il y a des collines qui vont absorber la vitamine B12. Donc, c'est une absorption dans l'intestin, donc assez haut dans l'intestin grêle. Mais nous, on a des bactéries dans le colon. Donc, on ne peut pas utiliser notre vitamine B12, c'est trop tard parce qu'on ne peut pas l'absorber une fois qu'elle est dans le colon. Mais la vache, elle fait autre chose. La vache, elle a plein d'estomac. Donc, elle va manger de l'herbe, ça va passer dans l'osophage, ça va aller dans le rumen ici, où là, il y a plein de bactéries. C'est vraiment un nid de bactéries. Et donc, il va y avoir plein de vitamines B12 qui vont être fabriquées par les bactéries qui sont là. Et la vache, après, alors je suis désolée, mais c'est toujours un petit peu bizarre, elle va régurgiter ça dans le réseau, puis dans le feuillet, puis dans la cahiette. Et la cahiette, elle va être en lien avec l'intestin. Donc, la vitamine B12 qui a été récupérée ici va repasser dans les autres estomacs pour finalement arriver dans l'intestin et être absorbée et aller dans le muscle du bœuf, dans le rognon de bœuf, dans le lait aussi de la vache. Et puis, voilà, c'est ce qui se passe. C'est pour ça que quand on mange de la viande de bœuf, on mange la vitamine B12 des bactéries du rumen de la vache. Donc, c'est pour ça qu'il faut manger de la viande. Les poules, elles, elles mangent des petits verres ou des petits machins, donc elles trappent de la B12 dans ce qu'elles picorent. Elles mettent ça dans leurs oeufs. C'est pour ça qu'il faut avoir de la vitamine B12 en mangeant des oeufs. Si on est végétarien, mais pas végétalien, on peut manger du lait et des oeufs. Je ne sais jamais comment ça marche. Mais si on ne veut pas manger de viande, en gros, on peut manger du lait et des oeufs. Ça marche. Et puis, il y a l'histoire du lapin. Je ne sais pas est-ce que quelqu'un a un lapin d'un chez lui comme animal de compagnie ? Non ? Alors, c'est dommage parce qu'il aurait pu vous confirmer que votre lapin fait deux types de crottes. Le lapin, il a un système particulier qui fait des crottes dures et des crottes molles. Et il mange ces crottes molles qui sont pleines de vitamine B12 qui vient des bactéries du colon du lapin. Et donc, le lapin, il entretient sa vitamine B12 lui-même avec sa propre production colique de vitamine B12. Et d'ailleurs, à l'époque, quand on avait constaté ça, il y a des médecins qui conseillaient aux patients avec une maladie bien-mère de manger leur sel. Ça marchait. Ce n'est pas très rargoûtant, mais ça marchait. Voilà. Donc moi, je trouve cette histoire absolument fascinante. Et voilà, je voulais vous la partager. Donc ça, c'était ma deuxième histoire. Ma troisième histoire, elle est beaucoup plus courte. Je regarde. Oui, ça va. C'est la découverte des leucémies. Alors, 1811, qu'est-ce qu'on sait ? Il y a des gens qui ont du sérum blanc. Puis ils meurent. Bon. 1845, en Écosse, John Hughes Bennett trouve qu'il appelle ça du pus dans le sang et dans les vaisseaux sanguins. Donc on voit que c'est quand même un peu plus que du sérum blanc. Et il appelle ça une leucocytémie. Et puis, pratiquement en même temps, 1847, à Berlin, Rudolf Virchow, vous connaissez, il a fait aussi plein de choses, lui. Il appelle ça du Weiss's Blut. Lui, il a l'idée de regarder le microscope parce qu'il n'avait pas fait Bennett. et il voit qu'il y a une inversion du rapport entre les globules rouges et les globules blancs. Donc il appelle ça une leucémie du sang blanc parce qu'effectivement, il y a plus de globules blancs que de globules rouges. Bon, on n'est pas très avancé. On attend encore 20 ans. 1868, Julio Bidzot-Zéro, alors j'ai oublié de vous dire que c'est lui qui a découvert les plaquettes Bidzot-Zéro. Et puis, Ernst Neumann, qui est lui plutôt du côté de Graswalda, vont commencer à découvrir l'hématopoïèse médulaire. Donc vous vous rendez compte, il a fait de l'attente 1868 pour commencer à comprendre que la moelle osseuse ça servait à quelque chose, que ce n'était pas juste bon à manger. 1870, donc presque combien de temps ? Là, du coup, ça démarre un petit peu. Évidemment, Paul Ehrlich revient pour regarder qu'est-ce que c'est que cette hématopoïèse modulaire qu'a trouvé ses collègues. En 1876, Friedrich Mosler va découvrir l'aspiration modulaire, en tout cas, faire développer l'aspiration modulaire et Paul Ehrlich va travailler avec lui pour colorer ses aspirations modulaires humaines. Et puis en 1900, on a Otonegli qui décrit pour la première fois de façon vraiment claire les myeloblastes et les lymphoblastes. Et donc, vous voyez, ce n'est pas si vieux. 1913, on donne des noms. Le semi-aiguille lymphoblastique, le semi-aiguille myeloblastique, le semi-lauphoïde chronique, le semi-myeloïde chronique. Tout ça, c'est mortel. Voilà, donc c'est 1913, on est parti des hommes préhistoriques. On a fait des progrès, c'est sûr, mais sur cette longue, longue période, c'est quand même un petit peu fastidieux. Donc 110 ans plus tard, c'est maintenant, et bien voilà, vous avez appris plein de choses aujourd'hui comme quoi ça a beaucoup bougé depuis 1913. Je viendrai peut-être une autre fois vous raconter d'autres histoires, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501